Et salut à tous donc j'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à me dire les gars comment vous allez en commentaire Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur le deuxième défi secret de cette saison Cette fois-ci il faudra trouver 5 gnomes avec des télescopes Donc les gnomes sont globalement tous à Whipingswood Donc là il faut tout simplement chercher à Whipings Donc là on a le premier qui est juste ici, je vous montre sur la carte comme tu le dis les gars Donc il faut orienter 5 télescopes, donc le premier est juste ici Voilà juste vous allez au chalet de Deadpool comme le président défi Sauf que là cette fois-ci c'est pas pour activer le défi C'est tout simplement pour orienter les télescopes des gnomes Donc c'est en C5 Donc les télescopes il y en aura 3 juste ici, donc voilà au chalet Donc juste ici, je vous remonte sur la carte en C5 Donc juste là vous en aurez 3, donc un au chalet ici Un vers ici, donc juste à côté Le troisième se situe vers ici Et les deux derniers se situent de l'autre côté Donc là vous avez la petite rivière, vous la traversez et vous verrez les deux suivants Donc on va le faire ensemble, ne vous inquiétez pas Donc là le premier on l'oriente Donc là on a 1, le gnome qui a vu l'ours 1 sur 5 Le deuxième comme je vous ai dit normalement il est quelque part vers là Donc normalement on les voit assez facilement, ils sont tous assez rapprochés Donc voilà juste ici, là on le voit les gars Donc là vous allez tout droit vous le trouver Donc vous voyez franchement ils sont hyper visibles comparé au pot de miel Donc le deuxième juste ici comme je vous avais dit, hop juste là Et le troisième se trouvera totalement normalement Quelque part juste ici normalement on devrait le voir Donc là on oriente le télescope Et là on voit le troisième télescope des gnomes Donc le gnome qui a vu l'ours 2 sur 5 Le troisième il est juste ici Donc comme je vous ai dit je vous montre sur la map Donc là hop on va faire les trois en une seule game Donc le premier juste ici, le deuxième juste là, le troisième juste ici Donc là hop pareil, donc là il faut aller devant le télescope Orienter le télescope, donc là hop le télescope s'oriente vers la maison Donc je sais pas, franchement, dites moi vos théories en commentaire les gars Mais c'est quand même bizarre cette histoire d'ours devant les plants Qui récolte du miel et les gnomes qui sont prêts pratiquement à attaquer avec leur télescope Franchement je me demande si ça va pas être un event ou quelque chose comme ça Je me demande si les gnomes ils vont pas affronter les ours Ou franchement un délire comme ça Dites moi ce que vous en pensez les gars en commentaire, dites moi vos théories Mais franchement je pense qu'il va y avoir du lourd sur cette histoire Genre peut-être que le troisième défi secret ça sera je sais pas moi Aider à l'attaque des nains contre les ours Enfin franchement dites moi ce que vous en pensez les gars en commentaire, n'hésitez pas Et pour le quatrième télescope il est juste ici Donc là je vous ai montré comme tout à l'heure sur la rive Donc le premier il est juste ici Donc là orienter le télescope, hop on oriente le quatrième télescope Donc comme tout à l'heure on a 500 XP par gnome trouvé Donc tout à l'heure c'était les ours, enfin les pots de miel des ours Hop et normalement le dernier télescope si je ne me trompe pas Il est normalement près du pont quelque part ici Et donc voilà pour le dernier nain de jardin il se situe juste ici Donc comme vous l'avez vu je vous ai fait juste un petit cut Parce que je devais tuer du coup un joueur qui me poursuivait je sais pas pourquoi Du coup le dernier il se situe juste ici au pont Donc au niveau du pont de Whipings Donc ça c'est le dernier nain de jardin Et vous allez voir dès que je vais le récupérer je vais avoir 500 XP Plus 45 000 XP bonus pour avoir accompli L'objectif donc là on voit Donc c'est juste un palier les gars Donc vous faites le premier défi secret que je vous ai montré en vidéo Donc avec les pots de miel Le deuxième avec les nains de jardin Et en tout vous avez 40 000 XP Donc plus l'XP Donc les 500 XP une fois que vous trouvez l'item Donc ça vous fait 45 000 XP Et l'ours pareil pour les miel c'était 45 000 XP Donc vous obtenez 80 000 XP Et du coup ça équivaut à deux paliers sur Fortnite Donc voilà les gars sur ce comme le dessus N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a aidé Et à vous abonner Sur ce je vous laisse A plus et à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501